bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur les sims got grandir ensemble et aujourd'hui on va donc fêter l'anniversaire de sophia et dans cet épisode il y aura sûrement à la fin l'anniversaire des jumeaux puisque ils vont déjà devenir nourrissons donc la dernière fois sali avait accouché des jumeaux donc un garçon et une fille jack et rose du coup sali est en train de préparer un gâteau d'anniversaire pour la petite sophia et on a également masato qui est là donc il va pouvoir fêter l'anniversaire de la petite avec nous tant que tu es là tom tu vas partager des photos de bébés avec masato pour lui montrer les nouveaux les nouveaux bébés gardez comme ils étaient mignons à la maternité et le gâteau est prêt visiblement et sali a atteint le niveau 5 en cuisine donc on va pouvoir ajouter des bougies d'anniversaire et on va pouvoir du coup célébrer l'anniversaire de la petite elle est ma petite sophia ça va être ton anniversaire tu vas devenir une enfant j'ai vraiment hâte de voir sa petite bouille c'est bête il regarde même pas les anniversaires les sims à chaque fois écoute si tu veux pas regarder l'anniversaire de ta petite tu vas aller voir pourquoi jack pleure à sa couche et sale donc on va le changer regarde ta petite qui va grandir quand même c'est important c'est son anniversaire du coup elle a atteint le niveau 1 des facultés mentales niveau 2 des facultés motrices niveau 1 des facultés sociables et 2 en créativité du coup au niveau de son aspiration bien on va bien sûr en mettre une nouvelle et pour elle j'ai bien envie de lui mettre pro des soirées pyjama cette sim veut mettre l'ambiance lors des fêtes d'une manière créative unique du coup comme très je pense que extraverti ça serait celui qui lui irait le mieux voici donc notre petite sophia qu'on va pouvoir aller relooker voici du coup notre petite sophia donc je la trouve vraiment toute mignonne elle a les cheveux un petit peu long et elle a des petites barrettes dans les cheveux si du coup ses tenues quotidiennes donc c'est une petite simette qui aime beaucoup le jaune et le rose donc voici ses petites tenues voici du coup sa tenue habillée sa tenue de sport avec cette coiffure qui vient avec le pas cané lissé il me semble donc j'aime beaucoup et le nouveau survêtement qui vient avec le pas grandir ensemble voici son petit pyjama sa tenue de fête son maillot de bain sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid notre petite sophia du coup maintenant elle peut avoir des préférences du coup je lui ai fait aimer la couleur jaune et la couleur rose au niveau des caractéristiques de sims je lui ai juste mis les sims enthousiastes parce que du coup elle est extravertie donc je me dis qu'elle aimerait bien les sims enthousiastes comme elle pour le moment je n'en ai pas mis d'autres on verra bien et au niveau des sujets de conversation elle aime discuter de loisirs discuter des centres d'intérêt les histoires et le papotage et je vois que du coup elle peut aimer certaines matières scolaires on a donc l'algebra, les arts créatifs, les arts du spectacle, l'environnement et la culture et santé et fitness mais je lui ai pas mis on verra si ça nous propose des matières du coup si on regarde au niveau du calendrier notre petite sophia demain il n'y a pas école puisque voilà c'est vendredi et je me disais que ça serait plutôt cool de commencer l'école un lundi donc la rentrée des classes aura lieu lundi et donc demain ça sera l'anniversaire des jumeaux donc en plus on pourra faire leur anniversaire et ensuite on aura le week-end pour un peu s'habituer à notre famille nombreuse et notre petite sophia a déjà des désirs, apprendre à faire du vélo et jouer sur un tapis de jeu d'eau et par contre il va falloir que je lui refasse sa chambre donc je vous retrouve tout de suite après et bien voilà du coup la chambre de notre petite sophia est prête du coup je vais vous faire une petite visite donc on va rentrer dans sa chambre, sa nouvelle chambre et quand on rentre voici ce qu'on trouve alors c'est une chambre qui est assez petite mais voilà du coup elle a un lit superposé enfin surtout un lit mezzanine avec un bureau en dessous qui lui permettra de faire ses devoirs il lui reste son petit ours qu'elle avait quand elle était bébé donc j'ai voulu lui garder elle a une grande armoire à côté de son lit et si on se tourne du coup par ici on a du coup une petite station de bricolage donc pour fabriquer des objets, faire des dessins etc et à côté donc on a cette décoration qui vient avec grandir ensemble donc de l'arbre fleuri qui est très très beau je trouve et de l'autre côté et bien nous avons du petit déco mural qui vient avec un pack il me semble que c'est le pack Boohoo Baby donc avec des décorations pour décorer les chambres de bébé mais aussi du coup de notre petite sophia je trouve que ça va très bien dans sa chambre donc voilà une chambre assez simple mais je trouve qu'il lui ressemble bien et qu'il lui conviendra je pense du coup je vois que Sally et Tom n'ont pas très faim mais la petite Sophia si donc on va peut-être sortir des restes qu'on a au frigo et il nous reste un gratin d'aubergine au parmesan donc Sophia prendra une portion du coup parce que c'est la seule qui est fin donc je vois qu'elle a des choses dans son inventaire elle a même ses premiers devoirs et du coup notre petite Sophia elle a une confiance en soi neutre donc on va lire un peu ce qu'on nous dit les Sims ayant une confiance en eux neutre se font encore un avis sur leur propre capacité ils peuvent facilement être encouragés ou découragés lorsqu'ils gagnent ou perdent de la confiance en eux les Sims ayant une confiance en soi neutre auront une estime de soi ni élevé ni faible lorsqu'ils deviendront des adolescents le niveau de confiance en soi des enfants Sims peut augmenter ou diminuer en fonction des gains de compétence des performances scolaires des interactions sociales positives et négatives du succès ou de l'échec d'activités associées aux compétences des humeurs confiants ou embarrassés et bien plus encore les critiques ou les félicitations des gardiens concernant le comportement des enfants influencent également leur niveau de confiance en eux et du coup comme j'ai le mode go to school et bien du coup notre petite Simette ira à l'école mais là pour le moment elle n'a pas encore commencé puisque demain il n'y a pas école Ali du coup vu que tu as faim t'as qu'à prendre un petit morceau de gâteau et du coup notre petite Sophia va manger pendant que Tom est en train de changer la couche de Jack Ah il nous donne le cadeau du coup qu'il nous avait dit vous savez maintenant que j'ai terminé ce que je voulais faire ici est-ce que cela vous dérange si je reste encore un peu vous avez passé une bonne journée qu'est-ce qu'il nous offre du coup ? on va voir ce que c'est comme cadeau elle a reçu un leaf ah c'est peut-être du coup pour notre petite Sophia du coup et du coup Sally elle a un souvenir cadeau en conserve Sally conserve un très bon souvenir d'un cadeau de Masato ben oui Masato c'était lui qui gardait notre petite Sophia quand elle était bébé donc c'est une connaissance assez proche bah Tom si tu t'ennuies un peu t'as qu'à regarder la télé maintenant que les enfants vont bien la petite mange du coup le gratin d'aubergine au parmesan peut-être que si elle a encore faim elle pourra manger un petit bout de gâteau elle aussi oh et c'est déjà la petite rose qui pleure à nouveau qu'est-ce qu'il lui arrive cette fois ? peut-être qu'elle a faim donc on va la nourrir bah Sophia t'as plus faim écoute on va remettre le gâteau dans le frigo du coup si personne n'en prend et maintenant que t'es grande tu pourrais peut-être aider ah mais non tu peux pas du coup mettre la lessive dans le sèche-linge il est trop en hauteur le sèche-linge bah écoute pourquoi pas fabriquer des objets d'été vu qu'on est à la fin de l'été c'est bientôt la fin donc c'est encore le moment d'en faire après ça sera les objets d'automne et je crois bien que nos deux bébés ont faim donc après c'est déjà que tu vas nourrir alors nourrir à l'été oh elle pleure toujours donc c'est peut-être pas ça qu'il lui fallait je sais pas on va essayer de passer un petit moment avec eux pour les réconforter on va essayer de les apaiser et Sophia jeu d'enfant cet endroit est tout simplement plus amusant pour les enfants ah oui c'est une caractéristique de terrain que j'avais mis ah apparemment Jack du coup lui il avait bien faim mais en tout cas la petite elle avait pas faim puisque elle pleure encore Tom du coup ah qui est-ce qu'il nous appelle j'ai entendu parler du décès non il est pas décédé on l'a sauvé t'inquiète pas Tom du coup tu vas pouvoir finir de corriger tes copies ah c'est lui le petit Leaf il met d'humeur joueuse je sais pas où est-ce qu'on va le mettre parce qu'on a pas trop la place peut-être qu'on le gardera pour les jumeaux ça peut être intéressant ah sinon on peut leur mettre sur leur petite étagère là c'est très mignon comme ça bah oui donc Tom tu vas arrêter de regarder la télé et tu vas finir de corriger les copies que tu dois corriger bon alors qu'est-ce qui t'arrive ma petite rose je veux qu'on s'occupe de toi qu'est-ce qui se passe ah c'est ça elle voulait qu'on s'occupe d'elle un peu regardez qui est en vie c'est merveilleux de voir qu'une personne que Sally a sauvé la vie est toujours en vie bah oui en même temps c'est ton mari je sais pas ce qu'on aurait fait sans lui ma Tom tu corriges les copies dans la chambre de ta fille c'est original un peu comme endroit pour faire ton travail on va remettre ce bonnet sur Plopsie parce que du coup il n'y est plus et puis on va reprendre notre projet de tricot la pull arvec robe beige et rouge pour femme est-ce que si tu te mets dans le fauteuil ici tu peux tricoter on va voir si ça fonctionne il marche bien en tout cas ce fauteuil il est très joli voilà du coup elle reprend son petit tricot Sophia et Tom discutent du coup ça leur fait du bien et elle a atteint le niveau 2 en compétence sociale elle peut désormais regarder SimTV sur un ordinateur du coup tu as fabriqué tes objets d'été mets-les dans ton inventaire on va essayer de lui mettre du coup dans sa chambre par ici tiens oh c'est mignon des petites mongolfières comme ça avec des feuilles écoute tu pourrais peut-être aider ta maman avec les couches et jeter les couches qui traînent je sais que c'est pas ton rôle mais bon pendant ce temps du coup Tom est en train de terminer de corriger ses copies après peut-être qu'il pourrait lire une histoire à Sophia oh qui est-ce qui pleure encore à nouveau ? c'est Jack bah écoute on va en nourrir on les a nourris il n'y a pas longtemps on va essayer de l'apaiser du coup ah mais non c'est pas Jack c'est la petite Rose du coup Rose est-ce que tu as fait dans ta couche ? bah non j'ai pas l'impression donc je sais pas ce que tu as notre petit homme a terminé de corriger les copies mais il est quand même assez fatigué donc il va aller se coucher oui pas t'as qu'à aller te coucher sinon Sophia si tu es fatiguée je crois qu'on peut pas lire d'histoire malheureusement avec un lit en mezzanine ah voilà elle va mieux notre petite Rose donc on va pouvoir reprendre notre tricot apparemment ce fauteuil est confortable confortablement installé ça c'est du confort au point de donner envie à une cime de rester assise toute la journée et elle a atteint le niveau 8 de la compétence tricot et maintenant elle peut tricoter des grenouillères pour bébé et bambin donc ça c'est vraiment cool du coup tu vas arrêter ton projet et puis tu vas du coup tricoter justement une petite grenouillère on voit qu'on peut tricoter des grenouillères sur le thème des animaux ça ce sont du coup les grenouillères qu'on peut faire avec le kit tricot de pro et on en a d'autres visiblement oh ouais elles sont trop mignonnes oh là là elles sont trop chou qu'est-ce que je vais faire du coup ? peut-être une verte et jaune et l'autre on pourrait la faire en turquoise et vert notre petite du coup a fait dans sa couche donc on va aller lui changer mine de rien il est quand même 22h30 donc je pense après tu vas aller te reposer t'en as bien besoin et c'est l'anniversaire des jumeaux en pleine nuit et on a la petite rose c'est encore la petite rose qui pleure donc Sally tu vas te lever et tu vas aller la nourrir elle est très joueuse j'aime pas du tout ses états d'esprit là et ensuite tu vas pouvoir aller te recoucher en espérant que les jumeaux ne se remettent pas à pleurer ah bah si du coup on a le petit Jack qui a faim je pense lui aussi donc on va le nourrir également voilà apparemment ça leur suffit donc on va pouvoir aller se coucher et Jack s'est remis à pleurer parce qu'il a fait dans sa couche donc cette fois c'est Tom qui va se lever et qui va s'en charger et maintenant c'est la petite rose qui est réveillée est-ce qu'elle aussi elle a fait dans sa couche ? non visiblement c'est pas ça donc on va essayer de l'apaiser ah ça y est ça va mieux on va jeter la couche en même temps et Tom a atteint le niveau 4 en éducation et il va pouvoir retourner dormir un petit peu et c'est à nouveau la petite rose qui cette fois a fait dans sa couche donc c'est bien Sally tu te lèves on va pouvoir lui changer sa couche et en fait j'ai vraiment très envie de leur changer d'âge même si les sims ne sont pas tous réveillés parce que j'ai vraiment trop hâte de voir à qui ils vont ressembler ces petits je vous avoue Sophia est elle aussi réveillée donc elle va pouvoir aller utiliser les toilettes et prendre sa douche on va changer l'âge des enfants parce que j'ai bien envie du coup de voir à quoi ils vont ressembler donc aujourd'hui il n'y a pas d'école c'est un événement que j'ai créé il n'y a rien de particulier c'est juste qu'aujourd'hui pour penser que Sophia n'aille pas à l'école et du coup on va d'abord changer l'âge de Jack je pense attention on va voir à quoi il ressemble notre petit Jack en nourrisson et du coup j'ai envie de nous compliquer un peu les choses donc Jack ça va être un nourrisson intense les sims sont des émotions puissantes et sont faciles à divertir mais ils sont aussi plus difficiles à calmer lorsqu'ils sont de mauvaise humeur attends reste là Sally tu vas également changer l'âge de la petite rose pour voir à quoi elle ressemble elle aussi Tom a sa barbe qui a poussé non Tom tu vas aller peut-être prendre le petit déjeuner bah nettoie déjà les assiettes qui traînent et on va également voir la petite rose qui va grandir et notre petite rose du coup elle va être remuante et donc ces sims bougent tout le temps et veulent jouer et se déplacer cependant ils ont souvent du mal à s'endormir ou à se concentrer sur quelque chose pendant de longues périodes oh regardez la petite bouille de notre petite rose du coup je vais les modifier dans le créé ainsi mais je vous retrouve juste après et voici donc nos petits nourrissons donc nous avons d'abord le petit Jack alors il ressemble pas mal à son papa il a les yeux verts comme lui et la couleur de ses cheveux il a la peau un petit peu mate enfin c'est comme sa soeur ils ont la peau un petit peu mate tous les deux mais ils sont quand même un petit peu plus clairs que Sophia et voici donc ses différentes tenues donc on est sur des tenues à la fois d'été et bientôt d'automne voici sa tenue habillée son petit pyjama trop mignon avec un dinosaure et son deuxième pyjama avec cette petite combinaison bisounours qui est trop adorable voici sa tenue de fête une petite salopette avec des petites chaussettes toutes mignonnes sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid et voici du coup sa soeur rose alors elle du coup elle ressemble plus à sa maman pour le moment en tout cas elle a la couleur de ses yeux et voilà notre petite rose du coup ses petites tenues quotidiennes j'ai essayé de leur mettre des tenues un petit peu similaires comme ce sont des jumeaux voici sa tenue habillée son petit pyjama elle elle a un petit singe et sa combinaison bisounours sa tenue de fête trop mignonne sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid et comme vous pouvez le voir j'ai également fait des petits changements pour les parents donc Tom il a ses cheveux qui ont un petit peu poussé et là il a la barbe je sais pas s'il voudra la garder ou pas en ce moment il se sent un petit peu débordé avec les jumeaux donc il l'a laissé pousser mais on verra s'il la rase et Sally du coup elle se lâche les cheveux maintenant elle se fait plus sa coiffure qu'elle avait avec ses espèces de petits macarons et depuis la grossesse donc on peut voir qu'elle a pris pas mal de poids mais bon bah c'est comme ça quand on tombe enceinte et bien on prend souvent du poids du coup Sally je sais que t'as très faim mais du coup tu vas prendre dans tes bras ton petit garçon parce que pour le moment ce sont des nourrissons ils ne savent rien faire vu qu'il y a des restes ma petite Sophia tu vas venir manger du gâteau et puis après du coup tu pourras jouer un petit peu vu qu'on est le week-end enfin qu'il n'y a pas d'école allez tu vas venir ici parce que du coup on va refaire un peu la chambre des jumeaux donc papa toi tu vas prendre ta petite rose et puis pareil tu vas sortir de la chambre et voilà du coup les petites modifications qui ont été apportées à la chambre donc maintenant les petits ont chacun un lit à barreaux et du coup j'ai enlevé une des commodes et j'ai mis donc la table allongée avec la poubelle et un petit pot pour plus tard quand ils seront bambins et j'ai déplacé du coup la commode avec les petits livres par ici du coup là nos petits sont plutôt en forme donc je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire on pourrait peut-être du coup les mettre ils sont mine de rien je pense fatigués donc on va les coucher peut-être qu'ils vont se reposer un peu donc Tom tu vas mettre la petite rose ici dans son lit et toi du coup tu vas arrêter de lui parler et tu vas poser Jack aussi dans son lit vous avez quand même faim tous les deux tu pourrais peut-être du coup jeter la couche qui traîne elle n'est pas contente comment oses-tu me poser fini la chaleur et le confort pour Rose c'est la fin du monde oh la 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 écoute Rose essaye quand même de t'endormir parce que tu assommeilles Jack du coup qu'est-ce qu'il a lui il est aimé ah bah oui t'es aimé mon petit toi aussi tu vas essayer de faire dodo vous êtes fatigué et Sally elle a vraiment très faim donc elle va aller manger la portion de salade de fruits qu'il reste ils galèrent un peu tous les deux à s'endormir mais j'espère qu'ils vont quand même y arriver toi t'es à nouveau très joueur j'aime pas ça du tout donc tu vas aller essayer de te calmer devant un miroir toi maintenant du coup ça va à l'appétit et tu voudrais du coup pour ton aspiration il faut que tu te fasses des amis mais là du coup t'as envie de dessiner quelque chose bah pourquoi pas t'as qu'à dessiner des formes alors je vois que le petit Jack du coup s'est endormi par contre la petite Rose si je crois qu'elle va dormir là du coup c'est parfait ils se sont endormis tous les deux donc ils vont pouvoir se reposer un peu toi en attendant tu vas en profiter pour aller prendre ta douche toi après t'as faim donc tu vas manger du gâteau la petite Sophia atteint niveau 3 de la compétence créativité donc ça c'est bien écoute Sally vu que tu vas très bien tu vas pouvoir peut-être reprendre un petit projet de tricot tu vas continuer la pull avec robe beige et rouge pour femme un petit peu de détente pour les parents qui peuvent se poser un petit peu avec les jumeaux qui dorment ça sera sûrement de courte durée alors la petite Sophia a terminé son dessin qu'est-ce qu'elle voudrait du coup améliorer sa compétence créativité bah oui c'est sûr ça pourrait être sympa t'as fait un arc-en-ciel mets-le dans ton inventaire tu vas faire un peu de ménage tu vas ranger le gâteau et nettoyer les plats qui traînent la pauvre Sophia elle se sent un petit peu seule ça serait bien en effet qu'elle puisse se faire des amis vivement qu'elle aille à l'école comme ça elle pourra se faire des petits copains en attendant moi t'as qu'à dessiner des véhicules tiens alors toi t'as terminé de corriger tes copies du coup tu pourrais peut-être t'entraîner à débattre comme ça tu vas améliorer ta compétence recherche et débat mais toi aussi t'es hystérique mais c'est pas possible ça il faut vous arrêter d'être hystérique tu vas vite aller te calmer devant le miroir parce que là ça va pas du tout Masato trouve Sally super et va devenir son meilleur ami mais non mais vous êtes juste la nounou en fait on se connait pas plus que ça désolé ça y est ça va mieux elle est très heureuse tu vas envoyer Masato chez lui parce qu'il est un peu bizarre le petit Jack est réveillé et il est triste réveillé et triste Jack est réveillé et d'humeur triste toi t'as terminé ton véhicule donc tu vas le débarrasser et faire d'autres dessins c'est dommage il n'y a pas trop d'enfants qui traînent ici sur les jeux elle aurait pu se faire des amis notre petite Sophia t'as qu'à nouveau dessiner des formes alors toi du coup je vois que le petit Jack il a fait dans sa couche on va le changer et il a faim donc on va le nourrir allez viens mon petit Jack on va te changer t'inquiète pas et ça y est elle a amélioré sa compétence au niveau 4 elle peut dessiner une nouvelle image raconter une histoire inventée à d'autres Sims c'est rêvassé oh je crois bien que le petit Jack il a fait pipi sur sa maman le petit coquin maintenant qu'il est tout propre du coup tu vas pouvoir l'allaiter c'était juste ici ah il a la spécificité déteste qu'on le porte Jack semble particulièrement ne pas aimer être porté surtout par quelqu'un qui n'est pas un de ses gardiens les nourrissons ayant la spécificité déteste qu'on les porte ont plus de chances d'être contrariés quand ils sont pris dans les bras ou transportés dans un porte bébé et d'être heureux quand on les pose ok comment oses-tu me porter alors l'autre tout à l'heure c'était comment oses-tu me poser et là c'est comment oses-tu me porter peut-être que c'est la personne qui le tient ou juste la situation en tout cas Jack est furieux d'être porté et veut qu'on le pose mais pour te nourrir t'es un peu obligé il a pas envie de manger en plus mais t'es un peu pénible toi Jack il faut qu'on te nourrisse donc il va falloir que tu fasses un petit effort allez tu veux bien qu'on t'allaitre notre petit là t'as faim oh là il fait des crises oh là 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 il est pas content ah c'est bon il accepte qu'on l'allaitre ça y est sa faim va remonter et la petite rose j'espère qu'elle va bientôt se réveiller elle aussi c'est bien du coup tu lui fais faire son petit rot et on va réveiller peut-être la petite parce que j'aimerais bien qu'on sorte un peu elle a un moudlette du coup Sally famille qui s'agrandit ce foyer semble tellement plus rempli littéralement au niveau de l'espace mais aussi parce qu'il est rempli d'amour oh souvenirs conservés Sally se souvient de la joie d'avoir reçu un pot de délicieuse nourriture de la part d'une personne intentionnée ok désastre lors du changement de couche ah ouais bon bah ça arrive allez du coup tu vas poser Jack et puis tu vas réveiller du coup notre petite rose j'espère qu'elle va pas mal le prendre rose oh elle est pas contente réveillée et triste à la bougeotte rose a très envie de gigoter mais toi t'as terminé ton dessin je sais que tu t'ennuies donc tu vas débarrasser ton dessin et après de toute façon on va bientôt aller se promener donc vas-y tu vas prendre la petite rose dans tes bras et puis tu vas la changer elle aussi allez rose sois pas triste on va te changer ta couche te nourrir et on va du coup te nourrir on va toi aussi t'allaiter en espérant que du coup tu acceptes qu'on te nourrisse alors tu veux bien qu'on t'allaites oui voilà parfait et bah du coup ils sont en forme bon lui il a son énergie qui est bien descendue mais bon c'est pas grave tiens essaye de parler à ton frère toi pour voir trop mignon parler à jack elle lui raconte des choses du coup est-ce qu'il le prend bien ou pas il a l'air de bien l'écouter en tout cas allez le petit rose oh elle a régurgité oh non spécificité aime régurgiter rose a tendance à régurgiter quand elle est nourrie les nourrissons ayant la spécificité aime régurgiter sont parfaitement normaux leur système digestif est juste encore en train de se développer ah bah super bah du coup on va tous aller à la crèche je pense j'espère que nos nourrissons ne seront pas mis à la garderie parce que j'ai vraiment envie qu'ils profitent de la crèche eux aussi ah ils ont une étape du coup première sortie au parc débloqué ah l'agréable odeur de la nature et d'un nouvel environnement la première sortie au parc de rose a été une réussite c'est trop chaud donc ça c'est une étape qu'on n'avait pas vue première sortie au parc oh le pauvre petit Jack il a pas l'air très content d'être sorti le pauvre qu'est-ce qui lui arrive pourquoi tu me portes ? bouhou le pauvre Jack le pauvre Jack est triste d'être porté il n'a qu'une envie qu'on le laisse un peu respirer ok bah écoute si tu veux on va aller te poser sur le petit tapis toi du coup tu pourrais aller poser la petite rose par ici vers les petits jouets comme ça elle pourra jouer avec oh elle aimerait faire un pique-nique c'est vrai qu'un jour ça pourrait être sympa qu'on fasse ça heureux d'être libre ravie de pouvoir enfin bouger Jack apprécie d'avoir son propre espace et profite de sa liberté bah écoute t'as qu'à regarder les jouets et puis toi du coup tu pourrais peut-être qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut pas la faire passer un petit moment sur le ventre non pas du tout je sais pas ah si faire passer un moment sur le ventre et du coup le temps qu'on est là on va en profiter je pense que du coup Tom tu vas apprendre à faire du vélo à Sophia ça pourrait être très cool je sais pas pourquoi l'action elle marche pas oh et on a apparemment le petit qui s'est endormi sur le tapis d'éveil il était trop fatigué le petit Jack visiblement ce vélo ne fonctionne pas peut-être que celui-ci il va fonctionner on va essayer toi du coup t'as qu'à t'occuper en continuant de tricoter écoute pendant que tes enfants sont en train de s'amuser est-ce que tu peux t'entraîner tout de même à faire du vélo toute seule parce que ça serait bien quand même parce que t'as envie d'apprendre donc toi écoute sinon t'as qu'à essayer de discuter un petit peu avec Rose ah voilà du coup elle va s'entraîner un petit peu à faire du vélo et est-ce que après son papa il peut venir l'aider ou pas du tout attention tu fonces dans les vélos non faut pas aller par là faut aller sur le circuit oh là là la pauvre elle se débrouille pas très bien ah elle est sortie du circuit oh là là elle a pas l'air de très bien contrôler les choses son vélo il est allé super vite la pauvre t'en vas pas quand même tes parents ils sont là ah elle fait demi-tour et elle va revenir sur le circuit j'espère qu'est-ce que tu fais Tom tu la surveilles parce que du coup tu vois elle sort un petit peu du parc parfois bon ça va heureusement elle fait demi-tour après mais bon elle a l'air de plutôt bien se débrouiller moi je trouve et du coup elle a développé le niveau 3 de la compétence faculté motrice elle peut demander des astuces de dactylographie à d'autres sims maintenant je pense qu'elle va mieux se débrouiller du coup oula elle va vite oulala mais tu vas trop vite Sophia fait demi-tour par contre il y a plein d'enfants qui arrivent dans le parc qui sont sortis de l'école c'est super ça vous je sais pas ce que vous faites vous discutez dans les toilettes et la petite elle est où la petite rose ah elle est là c'est bon elle est tranquille elle a besoin de se reposer bah écoute essaie de dormir si tu y arrives toi du coup tu vas poser le vélo et tu vas aller saluer cette petite fille Mi-Yi-Yoon peut-être que tu peux t'en faire une copine salut on a la même robe mais pas la même couleur ah et Tom a été payé pour ses congés bah du coup c'est cool on va pouvoir discuter un petit peu avec cette petite fille euh on va euh du coup euh papotage euh faire connaissance et parler de l'école on va lui demander si euh elle aime bien l'école elle on peut lui parler des jouets aussi et puis euh parler de la meilleure couleur apparemment on s'entend super bien on a une bonne compatibilité avec elle ça pourrait être notre super copine Mi-Yi du coup elle est créative et euh nous on était quoi déjà on est extravertis on a un autre petit garçon Jason Gladstone on a plein d'enfants du coup qui se promènent ici on a Jayden Francis et ici on a Olive Tinker euh on va parler du coup de son frère ou de sa soeur on a un petit frère une petite soeur et euh bah pourquoi pas après partager l'excitation pour le jour férié pas d'école oui nous on est contentes on n'est pas allé à l'école et elle a atteint le niveau 3 de la compétence faculté sociale donc maintenant pour son euh aspiration il faudrait qu'elle aille à une soirée pyjama non mais on est déjà proche d'elle c'est trop bien du coup on a qu'à jouer avec elle dans la petite cabane qui est dans le parc en tout cas les bébés d'or bah écoutez ils sont sous surveillance mais ils se reposent du coup il y a encore la petite tortue qu'on avait fait quand Sophia était bambin cette sim est un chef d'oeuvre on dirait que Sophia vient de lier une amitié avec un ou une sim idéaliste les sim idéalistes sont doués pour les activités créatives ils aiment généralement les loisirs musicaux ou artistiques et produisent ou juste apprécient des oeuvres créatives de toutes sortes en matière de préférence de sims direz-vous que Sophia aime les sim idéalistes bah pourquoi pas oui oh nouvelle amie du coup elle est toute contente de s'être fait une amie et je crois en moi la personne la plus importante croit en Sophia elle-même c'est trop cool ça allez viens jouer avec moi Mii elle est trop mignonne elle joue à la poupée du coup toutes les deux elles sont trop chou elles sont vraiment trop mignonnes toutes les deux je les adore elles ont l'air vraiment de bien s'entendre oh par contre je vois que le petit Jack est pas content du tout il est réveillé et en colère bah oui c'est vrai qu'il commence à se faire tard et il utilise sa couche donc malheureusement je pense qu'on va devoir bientôt rentrer parce que les bambins enfin les bébés ont besoin qu'on prenne soin d'eux mais c'était vraiment très sympa cette petite sortie au parc en tout cas du coup c'est sur cette nouvelle amitié qu'on va arrêter cet épisode donc voilà la petite Sophia s'est fait une copine donc ça c'est cool et la prochaine fois on va s'occuper de nouveau de nos petits nourrissons puisque c'est le week-end et donc on va rester à la maison pendant ce week-end Tom est en congé donc voilà j'essaierai de leur faire débloquer des étapes et puis peut-être que Sophia pourra inviter sa copine à la maison ou se faire d'autres amis voilà en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne salut salut à la maison à la maison à la maison